annonce de la prochaine mise à jour avec le prochain personnage qui est you know forme beast plutôt bike forme beast et ça va être incroyable parce que ça sera pas tout ça serait que l'unité en question ou plutôt le personnage j'aurais même pas tourné la vidéo mais à quelque chose qui est extrêmement intéressant c'est ce qui sera ajouté avec cette maintenance avec cette mise à jour d'ailleurs dédicace à un vénom du discorde et faire de solo le reste qui nous a justement donné l'info parce que moi j'avais regardé ce matin mais il n'y avait pas l'info ils ont publié l'info à midi pile poil à midi et ce qui est bien ce que là on va lire ensemble et vous allez voir par vous même que ce qui sera ajouté durant ce mois dans la prochaine mise à jour c'est parti alors on fait la traduction auto excusez moi les gars pas le choix alors au départ l'équipe a délibéré très soi-même sur la présentation de bike to know forme beast après un examen attentif des compétences et du poste de chaque formulaire nous avons conclu que ce n'est que en séparant le chasseur que nous pourrions correctement présenter le style du combat unique pour chaque chasseur Nous sommes ravis d'annoncer que bike form beast rejoindre le red gate apporter une action encore plus palpitante au jeu maintenir un gameplay dynamique au cours du mois dernier nous avons identifié plusieurs problèmes et nous sommes en train de les résoudre un par un par exemple nous avons réduit la difficulté du combat du chapitre 8 5 le 11 avril améliorer le plaisir de l'expérience de combat la difficulté du pouvoir de destruction sera réduite pour ceux qui ne savent pas ce que c'est je vous montre de suite on est sur le jeu et en fait le pouvoir de la destruction pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est ça puissance de destruction l'attraction est un peu différente mais c'est grosso modo ça et ils vont justement réduire la difficulté de ce contenu là pour ceux qui ne savent pas le mode enfin la difficulté difficile est atroce elle est vraiment atroce de ouf et elle est super ben c'est pas qu'elle est super dur mais quand vous prenez un coup est vraiment très 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 violent surtout avec surtout avec votre perso bon la dernière fois que j'ai fait ça doit remonter à une semaine sous difficulté et difficile du coup j'avais un peu moins de 170 milles de puissance là j'en ai 205 milles du coup ça doit être largement plus simple j'ai gagné 35 milles mais au début pour les coûter free to play ils vont les les free to play vont avoir énormément du mal à s'adapter à ce boss surtout que c'est du boss endgame mais bon heureusement que la difficulté est là sur ce on retourne sur le dev note du coup la difficulté du pouvoir sera réduite la formation des chasseurs sera améliorée pour sélectionner automatiquement le chasseur ayant la puissance de combat la plus élevée après avoir comparé le chasseur que vous possédez et le chasseur fourni dans l'histoire secondaire ok ça c'est pas mal ça c'est pas mal c'est vrai que ça c'est un peu problématique c'était bon c'était pas problématique mais c'était on va dire un peu un peu casse bonbon quoi même extrêmement casement les effets des compétences de certains chasseurs sont améliorés ah du coup ils vont mais ah ça c'est pas mal c'est pas mal parce que ce genre de choses on les voit uniquement dans les dans les dans les mobas ou dans les trucs où il ya des champions des agents des personnages a joué un peu comme dans league of legends dota et c'est à et c'est à mobile légende one plus 20 rush et c'est à et c'est à et le fait que qu'il ya réajustement des personnages va apporter un peu plus de stratégie dans le jeu suppression des obstacles entre avant le sprint et du chasseur correction de problème où le jeu se bloquer lors de la suppression de certains contenus pendant le chargement ou au milieu du jeu correction de problème où les didacticiel ne progresser pas correctement rendant le jeu injouable ok faction du boucler je pense que ça c'est l'antitude je suis pas sûr les mesures de défense contre l'utilisation des deux programmes illégaux et les comportements malveillants sont encore renforcés notre équipe s'engage à créer un environnement de jeu équilable excusez moi si je bafouille des fois en surveillant et en traquant en permanence les programmes illégaux grâce à une analyse profonde nous en comptant et prenons des mesures contre les comportements malveillants alors on va rentrer vite dans ce sujet ce qui change la langue en supprimant le fichier dans le jeu ne sont pas pris en compte si vous êtes banni ce n'est pas que ça c'est que vous n'êtes tout simplement pas les djit nous avons eu la confirmation que ce soit par le biais du staff du ou des mots des modaux du serveur discorde ou encore du support officiellement et officiellement ils nous ont j'ai une personne qui m'a confirmé que tout simplement nous avons le droit de le faire mais dans le meilleur des cas c'est lumière lumière choix c'est de le laisser en anglais mais il n'y a aucune suspension aucune punition à l'encontre de vos comptes concernant justement cette ce changement de texte vu que vous changez pas les fichiers vous changez vous ajoutez pas du script vous ajoutez pas des fichiers qui sont qui vont vous permettre de faire plus de dégâts autres il n'y a pas de mode il n'y a pas de deux programmes comme ils disent illégaux de bottage ou autre ok mise à jour à venir nous nous concentrons sur une mise à jour majeur prévu pour le mois de mai ce qui veut dire pour la sortie du jeu normalement ça serait pour la sortie du jeu notre objectif est d'améliorer le jeu en surveillant de près les aspects liés à l'expérience de combat acquisition et consommation des ressources équilibre là j'ai vite rentré dans le sujet avant justement de parler de tout ça parce que là je vois qu'il ya une réduction de coût en or alors vous savez que le problème majeur à l'heure actuelle que ce soit prix tout plaît au cash payeur enfin cash payeur je mets de côté je vire vraiment ceux qui mettent plus de 1500 euros 1500 euros c'est suivi très très bien ce qui ne dépasse pas les 150 euros ils vont être extrêmement limités dans les ressources même avec les passes de combat les abonnements mensuels etc etc ajoute un là on voit un ajout de ressources supplémentaires pour acquérir des plus d'amélioration d'artefacts afin de permettre aux joueurs d'expérience plus fréquente avec l'amélioration d'artefacts ça c'est un bon point mais malheureusement je trouve que ils ont dû le mettre un peu plus tôt enfin ce mois ci parce que ça malheureusement comme ils ont dit au début ben ça va arriver au mois de mai c'est à dire forcément sur la sortie du jeu soit une semaine ou deux semaines d'intervalle avec la sortie du jeu c'est ça que je trouve malheureusement dommage après amélioration de la méthode d'acquisition des récompenses pour le système power of destruction du coup ils vont réajuster pas juste leur équilibre et ils vont nous permettre de gagner davantage justement de récompenses pour ceux qui ne savent pas quelles sont les récompenses que l'on gagne sur le dragon le la puissance de destruction que je vous ai montré tout à l'heure on retourne dessus alors faut comprendre que c'est un truc c'est un événement qui risette qui se risette tous les jours si j'ai pas de bêtises ok et comment dire que les récompenses ont malheureusement pas à la hauteur de ce que les gens espéraient on gagne certes ça c'est bien des c'est pas grand chose 25 cristaux vraiment parlant de ça ça c'est ultra important ça nous permet de craft des items de chasseurs des armes de chasseurs et loulou et luxe et aléatoire et qu'on peut avoir tout n'importe quoi en sachant que généralement on va tomber sur soit ça toi soit ça ou encore le truc là ça généralement on va tomber sur ça c'est très très rare que quelqu'un enchaîne quatre jours de suite même ne serait ce que deux jours de suite le fait de récupérer ça et ça c'est ultra broken comme je lui dis ça ça permet de craft et ça si j'ai pas de bêtises c'est pour break limit c'est ce que j'allais dire dans tout cas et c'est dommage que ça soit totalement aléatoire si on a la possibilité justement de récupérer ça en sortant du top 3 ça serait pas mal le top 25 désolé mais ah c'est pas ouf il n'y a même pas le la ressource qui permet de craft et ça c'est trop trop important enfin bref et juste pour vous dire ça et on termine rapidement ajoute de nouvelles histoires aux archives hunter ok normal si j'ai bien compris ça ça doit être lié à ça c'est ça et ça nous permet justement de récupérer ça d'ailleurs j'ai pas encore fait pour les juifs mais ils vont ajouter c'est à dire de nouvelles quêtes et on aura la possibilité de récupérer 250 pierres de l'esprit c'est pas mal c'est cool c'est correct mais ça reste passé six ans j'en ajoute plusieurs avec de nouvelles archives de nouvelles quêtes qui nous permet de récupérer entre 50 et 100 par mission dans ce cas là on prend mais malheureusement c'est pas un connu qui se risette c'est un truc permanent une fois qu'on récupère les 250 cristaux ben vous les avez récupéré vous pouvez plus les récupérer ou que ce soit une fois par mois ou une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines mais ça je trouve ça un peu dommage et du coup et du coup on termine amélioration de la méthode de vente de récupération de toutes les armes et artefacts ok je sais pas comment je sais pas comment ils vont aborder ça ok à là ils ont dit également ajout de quelques gars c'est bien ça comment il s'appelle un jour de karg kargal gan à chaque fois j'ai du mal à le dire après le chapitre 15 d'accord et développer du air contenu de défis pour offrir des expériences de combats diverses d'accord ok 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 c'est à dire que ça ça va arriver sur mai et le ce qu'on a vu avant là réduction ok ils vont venir certains boss ok 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 c'est un peu dommage que qui est que ça après je sais pas quand est ce qu'ils ont ajouté ça là ils le disent pas bon après je dirais que le point positif de cette unité parce que là ils disent pas que ils disent pas si c'est un briseur du coup un break shield ou un perso qui fera uniquement des dégâts ce qui est bien c'est que on sait qu'il sera de type normalement célèbre si j'ai pas de bêtises ouais après c'est la question que je me pose est ce qu'il serait capable de changer la couleur du la couleur du du de le chasseur j'ai bégé du chasseur on verra la sortie dans tous les cas ils vont sûrement utiliser prochainement le perso la vie d'un chasseur ah du coup ça c'est bel et bien prévu pour avril lui il arrive pour avril du coup normalement en tout logique comme j'ai dit dans les anciennes vidéos il arrivera le 21 avril en toute logique en toute logique comme il est ici là je crois qu'ils se sont trompés il écrit 21 mars mais je crois que c'est bien bel et bien 21 avril ça va être pas mal ça va être pas mal ok du coup nouveau boss réajustement du contenu enfin du contenu sur les boss sur certains niveaux de chapitre c'est pas mal ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu petit pouce bleu et à bon niveau à la chaîne je vous dis ciao